alors salut à tous bienvenue dans cette sixième vidéo de notre formation sur microsoft office world aujourd'hui nous voyons comment ajouter une page dans microsoft office world comment ajouter un saut de page comment ajouter une page de garde et comment supprimer une page comment supprimer un saut de page comment supprimer aussi une page de garde nous nous retrouvons dans notre logiciel microsoft office world et je vous recommande comme d'habitude d'aller retrouver votre document dans lequel vous travaillez auparavant les documents exo 1 chercher exo 1 là nous avons notre document dans lequel nous travaillons depuis longtemps comment est ce que on peut ajouter une page dans ce document il suffit déjà n'est ce pas de se placer à l'endroit souhaité l'endroit où vous voulez ajouter une page donc si vous voulez ajouter une page à ce niveau après bureautique vous placez à ce niveau et vous allez sur l'onglet insertion et vous cliquez sur page vierge et vous verrez exactement que c'est après bureautique qui a eu une page vierge que nous avons ajouté le reste se trouve tout en bas mais ici nous avons une page vierge donc pour annuler les modifications vous cliquez juste sur ce bouton de retour là où vous maintenez la touche contrôle et la touche c'est comment donc supprimer une page que nous avons déjà dans notre document généralement pour rencontrer des documents ou autres ayant une page à la fin à la fin du document c'est en souvent des difficultés à supprimer ces pages voici notre document word qui a un ensemble de textes ici mais en bas là nous avons deux autres pages qui ne nous servent à rien donc qu'est ce qu'il faut faire à ce niveau il faut juste vous placer sur la page souhaité la page que vous voulez supprimer vous placer à son niveau vous rassurez bien que le curseur est en train de clignoter au niveau de la page à supprimer et vous cliquez vous appuyez sur la touche basse baisse ou d'elle pour supprimer ainsi de suite et vous verrez que nous avions les pages pages nous avions quatre pages maintenant mais nous avons maintenant page 2 sur 3 ok vous le faites refaites la même chose ainsi de suite vous voyez nous sommes déjà page 2 sur 2 nous sommes à la n'importe où dans le document c'est tout pas au début du document placez vous quelque part vers le milieu dont vous double cliquez pour que votre curseur soit placé au niveau souhaité vous n'avez qu'à doubler cliquer sur l'ex votre curseur soit ici vous double cliquez c'est ainsi qu'on se place et vous supprimez ainsi de suite vous supprimez vous supprimez vous supprimez vous supprimez jusqu'à ce que la page disparaissent observez juste ici en bas vous avez la page de sud et c'est d'observer comment cela va se passer aussi mais jusqu'à ce que vous soyez à la première page maintenant vous êtes la page une c'est une l'état la première page c'est une seule page dans les pages vieilles qui ont été ajoutées tout en bas du document des supprimés avec succès ainsi vous avez vu comment vous pouvez ajouter une page vieille à votre document généralement cette opération s'effectue lorsque vous voulez faire un c'est peut-être une liste de figures ou je préfère c'est une référence comme la table de matière ce sont très important d'ajouter une page vieille pour le faire ok nous passons donc à l'ajout d'un saut de page pour ajouter un saut de page rien de plus facile c'est presque la même procédure vous placez à ce niveau vous cliquez sur saut de page vous verrez que généralement c'est parce que la même chose c'est comme si nous avons juste ajouté une nouvelle page aussi dans notre document word mais un saut de page c'est tout simplement l'espace que vous voyez entre des pages assez sale au saut de page que vous avez ajouté vous pouvez aussi supprimer cette page comme d'habitude nous l'avons supprimé maintenant ce qui nous intéresse le plus maintenant ce sont les pages de garde comment ajouter une page de garde qu'est ce que c'est qu'une page de garde d'abord une page de garde est comme la première de couverture de votre document c'est une page dans laquelle vous pouvez renseigner le titre du document la date de création du document et tout un autre tas d'informations par exemple comme l'auteur l'auteur du document et le nombre de pages aussi que contient votre document pour ajouter donc une page de garde vous placer à l'endroit souhaité je vous recommande de vous placer toujours au début juste au début juste avant le premier caractère de votre paragraphe vous remarquez bien là où je suis placé juste avant ajout là vous placer là lorsque le curseur en train de clignoter à ce niveau vous allez donc dans l'onglet insertion et vous cliquez sur page de garde vous avez un ensemble de pages de garde prédéfinis par microsoft office world vous choisissez votre page de garde la page de garde souhaité vous cliquez sur la page de garde et vous verrez que votre page de garde a été inséré à ce niveau vous remarquez comme moi que nous avons la date que nous pouvons insérer dans la page de garde comment insérer la date vous voyez on dit sélectionner la date à ce niveau vous n'avez pas de date mais si vous voulez insérer la date actuelle la date où vous êtes par exemple nous sommes le 27 juillet 2019 vous allez dérouler ici et vous cliquez sur aujourd'hui vous allez voir la 27 07 2019 qui a été ajouté d'une manière automatique ici vous avez tapé le titre du document c'est ici que vous pouvez insérer le titre de votre document donc vous avez sélectionné ça comme ça vous placez juste là vous sélectionnez et puis vous écrivez votre titre disons peut-être premier document premier document world là vous avez le titre du document et si vous avez aussi le nom de la société cela n'est pas important si vous êtes dans une société là c'était c'est un cet espace est important pour vous mais cela n'est pas important pour nous parce que si nous n'avons pas de société que nous gérons nous allons laisser ça comme ça mais déjà il ne faut pas laisser ça avec taper le nom de la société telle que cela écrit là donc il faut cliquer là et puis cliquer appuyer sur la touche backspace pour que cela soit supprimé et vous placez ici au niveau de société et vous appuyez sur la touche delete ou alors supprimé de votre clavier directement vous avez dans la société qui a été supprimé et aussi vous pouvez personnaliser cette image là l'image que vous voyez ici à ce niveau donc on avait à cliquer sur cette image là et vous aussi appuyer sur la touche delete ou supprimer de votre clavier et cette image elle va disparaître maintenant comment insérer une image personnalisée à ce niveau vous placez là déjà je suis d'entrée d'entrée dans la partie insertion d'image mais c'est pas mauvais si je vais revenir sur ça vous vous placez à ce niveau et vous cliquez sur vous êtes toujours dans l'onglet insertion rassurez-vous que vous êtes dans l'onglet insertion vous cliquez sur images et là une fenêtre windows va s'ouvrir vous voyez bien le titre de la fenêtre insérer une image vous allez donc choisir l'image que vous voulez insérer là à ce niveau bon moi je vais faire un choix qu'elle est un choix comme ça juste pour vous montrer mais choisir cette image du facebook là mais vous remarquez que l'image elle a sauté là elle n'est pas au niveau où nous voulons l'insérer cette image n'est pas au niveau où nous voulons l'insérer donc nous allons annuler les modifications et il faut bien que nous choisissons l'endroit où insérer l'image annulons encore les modifications à ce niveau bon vous êtes à ce niveau que faut-il faire vous allez à l'insertion images vous choisissez votre image personnalisée et cette image elle a été placée juste au dessus là pour maintenant vous pouvez supprimer l'image qui est juste derrière la pièce d'elle et vous voyez que cette image là que je viens d'insérer elle a été directement inséré dans le document dans la page de garde du document il est une image déjà reconnu comme une image de la page de garde maintenant vous pouvez aussi personnaliser votre image et dit c'est pas une partie dans laquelle nous sommes en train de parler des images je vais vous parler de ça un peu plus tard dans une autre vidéo ce que nous voyons aujourd'hui c'est juste l'insertion et la suppression des pages donc là vous pouvez insérer une image personnalisée vous avez déjà compris cela bon comment est ce que vous pouvez donc changer changer cette page de garde avant d'y arriver remarquez ici en bas nous avons tapé le sous titre du document déjà vous avez l'auteur le nom de l'auteur ici et si vous avez le sous titre du document si vous avez un document qui a un sous titre c'est cet espace là qui vous est réservé pour insérer un sous titre bon cela ne nous intéresse pas vous cliquez sur hauteur là vous cliquez vous appuyez sur la touche delete ou supprimer selon vos claviers pour sélectionner aussi ce sous titre et l'enlever cliquez juste ici et cela est sélectionné vous appuyez sur delete ainsi de suite c'est comme ça que cela se passe nous avons dans une page de garde qu'il nous que nous avons inséré mais il peut nous arriver de vouloir changer n'est ce pas cette page de garde peut-être nous remarquons que la page de garde que nous avons inséré ne nous intéresse pas et nous voulons une autre page de date dans la remarque que je veux faire vous vous montrer si c'est que lorsque vous voulez modifier une page de garde vous n'avez pas besoin de supprimer celle qui est là donc vous allez toujours au niveau de l'onglet insertion cliquer sur page de garde et vous choisissez n'importe quelle page de garde là vous cliquez là directement la page de garde qui était inséré auparavant elle a disparu et c'est la nouvelle page de garde qui se trouvera tout devant vous donc il ya une juste substitution de page de garde la première page de garde a disparu et la nouvelle a remplacé la page de garde essayez de vous amuser encore en insérant dans une autre page de garde là vous remarquez que la page de garde actuelle précédente elle a été substituée par la nouvelle page de garde et ce que vous remarquez c'est que le titre le titre et la date a été conservée en mémoire donc microsoft word reconnaît déjà le titre de votre document et il reconnaît aussi la date de création ou alors la date de sortie en fait une date pour votre document donc même si vous modifiez les pages de garde que vous allez manipuler selon vos besoins là bas chez vous microsoft word reconnaît déjà le titre de votre document donc maintenant comment supprimer une page de garde tout le monde sait déjà comment insérer une page de garde mais comment supprimer cette page de garde si elle est là comme ça c'est simple toujours dans le l'onglet insertion vous allez au niveau des pages de garde vous cliquez sur supprimer la page de garde actuelle et vous avez votre document comme il était auparavant maintenant je vais récapituler ce que je viens de dire j'ai dit je vous ai appris aujourd'hui comment ajouter une page vieille comment ajouter un saut de page comment ajouter une page de garde et comment supprimer toutes ces pages et ce sont des pages dont nous venons de parler ok merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo et surtout si cela n'est pas déjà fait penser à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification à très très bientôt abonner à la chaîne